Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo d'après stream, la VOD du stream en elle-même n'était pas bonne donc j'ai décidé de vous en refaire une plus propre. Les réglages sont toujours pas ok, je m'en sors pas avec ce truc donc pour l'instant on fera comme ça je vous récorderai une petite session après stream, c'est quand même de meilleure qualité que la VOD du stream en elle-même donc bon bref c'est mieux comme ça pour l'instant. On se retrouve sur Ground Branch cet après-midi, on avait parlé plus tôt dans la semaine de The Finals, on avait aussi parlé de X-Defiant, auquel on a joué plus tôt dans la semaine, qui était l'un fait par des anciens développeurs de Call of Duty, enfin qui ont bossé sur des Call of Duty et de l'autre part des développeurs qui avaient bossé sur d'anciens Battlefield et aujourd'hui Ground Branch est développé ou en tout cas est sorti d'un studio de développement qui a été qui a été fait lui aussi par d'anciens développeurs qui ont travaillé sur une licence super connue que vous connaissez c'est sûr, on parle de Tom Clancy's donc voilà on est sur des développeurs qui ont bossé sur des Ghost Recon et des Rainbow Six alors pas tout récent pas les nouveaux mais ils ont bossé sur des Tom Clancy's plus des années 2000 donc entre 98 et 2002. Mis à part ça, le jeu a 17 ans, il a été annoncé en 2007 et il est sorti en pré-alpha en Early Access en 2018 sur Steam, ça fait beaucoup, c'est assez vieux mais il arrive à tenir encore un peu la part belle à certains jeux qui sortent encore maintenant et en plus sur Unreal Engine 5, lui tourne sur Unreal Engine 4 mais c'est pas une si mauvaise chose que ça malgré que ce soit pas si bien optimisé non plus ça reste ok graphiquement c'est plutôt joli et en termes de gameplay, c'est jouable rien à dire, on sent quand même le côté pré-alpha mais rien de méchant. Donc voilà pour le blabla, il a 17 ans dans les pattes, il est toujours en pré-alpha, je pense que le jeu ne sortira probablement jamais en état final donc bon après peut-être que je me trompe mais le temps nous le dira mais en tout cas ça avance petit à petit, il y a quelques patchs par ci par là, rien de bien dingo Mis à part ça, on va se faire quelques missions donc le jeu n'est pas traduit, il faut comprendre le menu comme ça donc training c'est un espace où on peut s'entraîner, vous n'êtes pas bête, Lone Wolf ça va être l'émission en solo, Host Game pour hoster des parties Server Brother c'est le multijoueur qui est totalement vide, ça sert à rien d'aller voir, je peux vous montrer il n'y a personne, c'est totalement vide à part un ou deux serveurs qui se font un peu de coop en PvE mais c'est pas très intéressant jusque là c'est pas ce que je recherche, enfin je trouve ça dommage, j'en parle maintenant mais on se rapproche un petit peu, je vais finir avec le menu et je vais vous expliquer après Customize Operators, c'est pour customiser son perso mais ça on peut le faire avant la mission, les settings, le mode, etc donc tout ce qui nous intéresse c'est le Lone Wolf, on a trois types de missions qui se présentent Hop je regarde autre chose, Diffuse, donc on a une bombe à Diffuse avec des PNJ Intel Retrival, faut chercher un petit ordinateur et Terrorist Hunt qui est en fait de la chasse aux terroristes et où on se prend le moins la tête on va faire les trois, comme ça on aura vu un peu tout ce qui se fait et grosso modo c'est quasiment les mêmes cartes que vous retrouvez dans chaque type de mission jusque là, tout est bon donc nous voilà dans la zone de préparation quand vous lancez une mission ça vous envoie ici alors il n'y a rien qui est... on peut interagir avec rien, la borne d'arcade est éteinte voilà c'est pas... ici c'est pas... il n'y a rien de spécial à voir on avance un petit peu et là on va avoir l'opération ce qu'ils appellent la salle d'opération c'est là où on va power spawn donc on dira juste après et là ce qui nous intéresse dans l'immédiat c'est le live fire area on va pouvoir venir ici modifier notre perso et tester les armes qu'on aura build donc on va aller assez vite, on va pas trop perdre de temps là dessus de toute façon le contenu est assez faible vous allez voir c'est vraiment le basique du basique ce qu'ils nous proposent en termes d'armes la M4, de l'AK, MP5, UMP, Dragunov vous connaissez, c'est classique il n'y a pas d'armement spécial ou très récent ça reste dans l'ère du temps même un petit peu en dessous de l'ère du temps mais ça reste moderne mis à part ça, je voulais parler de Ready or Not parce que c'est vraiment ce qui se rapproche en termes de gameplay, c'est ce qui me vient à l'idée c'est vraiment Ready or Not, on est vraiment sur un concurrent direct sachant qu'il n'y a pas de multijoueurs à proprement parler ça reste comme Ready or Not c'est des gens qui vont mettre des serveurs en ligne et tout et qui vont faire comme ils veulent du JCE, du JCJ mais on retrouve très peu de JCJ ce que je trouve dommage parce que c'est vraiment des jeux pour le coup qui s'apprêtent tellement au 55 et je suis tellement déçu qu'on ne retrouve pas de JCE dans Ready or Not ou dans Grand Branch pourtant il y en avait un temps et il n'y en a plus du tout eu après donc je ne sais pas pourquoi après c'est en prix alpha donc c'est plus compliqué pour Grand Branch mais pour Ready or Not par contre ça aurait été sympa d'avoir un multijoueur avec du 55 un mode tout basique un peu compétitif enfin bref voilà pour la petite parenthèse on va tout de suite se faire une petite arme voilà comment se présente le menu de custom de customisation de votre perso et de votre armement ça reste basique aussi à ce niveau là ça ne vous ajoute pas de plus value ça ne vous ajoute pas non plus de malus vous n'allez pas avoir de statistiques si vous changez de veste ni si vous changez de casque ou quoi que ce soit c'est pareil ça ne rajoute rien ça n'arrive rien on peut s'ajouter des patchs ça reste cool une petite feature qui est sympa il n'y a pas de patch français alors il y a quelques patchs européens mais il n'y a pas le patch français je ne sais pas pourquoi vous pouvez aussi mettre si vous voulez franchement que pour du roleplay votre groupe sanguin vous pouvez mettre après des petits trucs un petit peu plus un petit peu logotypé tout ça un petit peu plus fun vous pouvez modifier la couleur des patchs bon rien de intéressant ici ensuite vous pouvez modifier votre nom et les insignes vos initiales on peut voir que c'est wise pour Wazer si vous mettez use the standard ça utilise les trucs standards parce que ça ça n'y était pas avant je crois que ça a été rajouté et après vous pouvez modifier votre perso voilà grosso modo là vous pouvez modifier votre équipement j'ai fait un équipement de base c'est sûr qu'on ne passe pas 100 ans sur le truc non plus pour montrer rapidement les catégories d'armes donc pistolet mitrailleur fusil à pompe fusil d'assaut DMR fusil de précision et fusil mitrailleur machine gun voilà on a Galil MK46 PKM là on va avoir le principal donc FAL G3 M24 MK17 M14 SVD le dragonov et un FAL un peu plus moderne en fusil d'assaut c'est un petit peu plus complet mais en fait ça va être des variantes donc on ne va pas retrouver 100 000 trucs on va avoir des AK AK en 5 par 39 AK en 7.62 DHK et après des variantes d'AR tout ce qui est M4 M16 et puis MK18 là ça je ne sais pas ce que c'est WZ88 j'ai aucune idée de ce que c'est ce truc une espèce d'AKA paratrooper avec une crosse bizarre bref shotgun un shotgun tout bête je ne sais même pas ce que c'est SDSS je ne sais même pas s'il existe et un Benelli ou un M1014 le classico fusil alors fusil semi-automatique et en pistolet mitrailleur base de MP 5 MP7 MPX et UMP voilà ça s'arrête là c'est tout ce qu'on a pour le moment en contenu c'est assez faible je trouve mais voilà c'est tout ce qu'on a on va se faire un MP5 voilà tout basique en plus il est déjà prêt parfait donc c'est des trucs que j'avais déjà avant de vous faire la vidéo j'y ai joué avant c'est des trucs que j'avais déjà fait avant alors pour l'aspect shoot il y a des petites features cool on peut voir que on peut mettre son arme en bandoulière je trouve ça assez sympa une fois qu'on va appuyer sur notre sélection d'armes il la prend en main mais il ne vise pas avec pour viser on va avoir plusieurs voilà on met un petit coup de molette et là il la met enfin il pointe son arme quoi on peut aussi la garder en main vers le haut je trouve ça plutôt cool et voilà en termes de visée c'est plutôt plutôt simple on peut modifier l'intensité du point rouge ça c'est un petit truc sympa aussi à part ça on peut se pencher on peut sprinter et voilà il y a le free look hop tac et on peut aussi modifier le laser on peut le mettre en mode infrarouge on peut aussi mettre la lampe en même temps que le laser ça c'est plutôt cool etc etc là on a un champ de tir un pas de tir dans le noir si on veut tester tout ce qui est hier donc voilà c'est assez basique on a tout vu de ce côté là on va pouvoir se lancer la mission tac on a pas testé le pistol mais c'est la même chose on a un petit bloc pour en deuxième arme on peut choisir son point de spawn avec les petites flèches blanches donc nous on va se prendre directement le le subway le subway tunnel métro et on se retrouve en jeu c'est parti donc voilà on a spawn et là on peut vite fait checker son son gear voilà mon chargeur est plein tac alors je vais vite fait allumer le laser et ma lampe let's go c'est parti allez donc une vingtaine de packs à tuer ça devrait être ok je me mets en semi on va piquer un petit peu tout doux hop qu'est ce qu'on a là assez l'électricité ah vas-y on va éteindre on va se la faire de nuit avec la lampe ça peut être cool oh ok on va se mettre un petit chargeur alors le son vous allez voir le son de design aussi moi qui aime beaucoup ça on est vraiment dans le détail graphiquement vous voyez que c'est pas très moche franchement ça se joue on a vraiment des petits détails qui font toute la différence malgré que ce soit pas un gros studio voilà la réaction a aussi des ennemis alors l'IA est un peu débile mais la balistique et tout ce qui est impact c'est vraiment c'est vraiment sympa et le son de design est mortel et mortel il y en a qui veulent vraiment pas mourir dépêche toi donc c'est très plaisant donc c'est très plaisant à jouer vous allez voir si vous aimerez dire note et principalement les jeux putain c'est si lent le seul point négatif que je peux lui trouver c'est qu'il est un des seuls point négatif ça serait qu'il est il est quand même pas très gore moi qui aime bien qui aime bien ce genre de détail même s'il a des trucs il a d'autres choses je trouve que ça manque un petit peu de détail on charge vite le son du mp5 est vraiment cool on a aussi on a aussi du son en dynamique ça c'est vraiment sympa aussi le son va changer par rapport à la pièce où vous le trouvez voilà on a une armée j'en ai pris une je lui laisse un petit peu qu'il fait le son aussi le shotgun ça pardonne pas ok il me dit qu'il reste cet ennemi ça on peut pas ouvrir ça non plus je crois que j'en ai vu un juste là 5 ennemis restants ils sont sûrement plus au fond de la carte là c'est de là où on vient je pense qu'on a tout clear est-ce que ça ça s'ouvre non ça ça s'ouvre pas il y a des portes qui s'ouvrent des portes qui s'ouvrent pas on est où là on est dans des chiottes je vais checker mon chargeur il est plein port de chute ne s'ouvre pas c'est vide là ils sont les 5 qui restent là ils sont là d'accord l'IA bonjour tout va bien ils sont peut-être là non on en vient d'ici 3 ennemis restants je pense que les ennemis qui restent sont bloqués au niveau de l'échelle le truc c'est que si je monte ça va mal se passer pour moi on va tester une petite grenade je pense que c'est le moment oh putain je sais pas si je l'ai je sais pas si je l'ai bien lancé on va relancer une petite je l'ai kiblo carrément dans le le bruit de la grenade est vraiment sympa aussi je pense qu'ils travaillent avec des vraies licences la plupart oui parce qu'il y a le nom des armes mais ils ont la plupart des licences bon je pense si je meurs là on passe à la suivante oula là ils sont pas là du coup bah merde alors j'espère que c'est pas moi qui vais me prendre une dinguerie en descendant du coup non c'est bon on peut annuler le truc on va prendre ça je check mon chargeur je suis good bah c'est qu'ils seraient par là plutôt j'ai pas checké ça wow oui effectivement ils sont là ok let's go mission complète allez passe à la suivante nous revoilà aubercaille malheureusement je crois que pour changer de mission il faut quitter donc ça prend un petit peu de temps ouais y'a pas le choix voilà le truc un peu relou ça manque un petit peu de taf je crois qu'il faut faire ça lone wolf et on est reparti c'était une petite terrorist hunt est-ce qu'on se ferait pas après diffuse et intel retrival en solo ça sert pas à grand chose intel retrival on va le faire quand même on se fait intel retrival est-ce qu'on se ferait pas une mission donc là y'a un objectif c'est qu'il faut qu'on retrouve un ordi je me ferais bien une mission un peu extérieur intérieur donc small town dépôt compound compound ça a l'air cool ah ouais mais ça en fout y'a de la forêt et tout ça va peut-être être un peu galère dépôt for us we skated skated red man made structure surround the central compound allez on va partir là-dessus dépôt ça m'a l'air sympa 15 ennemis ok train ouais c'est bien train tac late afternoon sunrise c'est très bien sunrise appli play et allons par là-dessus pour l'occasion on va se faire une autre arme on va se prendre un fusil d'assaut pour le coup mission prep mission prep alors fusil d'assaut fusil d'assaut qu'est-ce qu'on se fait un hk pour tester on va chez éclair et coche ou est-ce qu'on partirait pas sur un dmr dmr je suis bien chaud pour partir sur un mk17 alors il nous propose des modes de base celui-là a clairement clairement l'air cool vous savez quoi on va pas se prendre la tête partir sur ça on prend ce qu'il nous propose et un petit mk25 ça me va parfait on change rien appli on check vite fait voir si ça nous convient ça nous convient très bien et en avant on va aller spawn alors c'est quoi la carte là ah ouais mais c'est immense c'est quand même balèze donc là on a 4 points de spawn les cercles rouges c'est là où il y a potentiellement ce qu'on cherche et après on doit s'extraire forest helipad ouais helipad ça a l'air bien ouais go pour helipad je sais pas si on a chargeur illimité ou quoi ouais non mais sunrise c'est un peu peut-être abusé là après j'ai une lampe on va utiliser la lampe là c'est juste pas possible je vais me poser là et je vais regarder ma map pour savoir où est-ce qu'on va parce que là je suis un peu paumé tablette il y a un petit côté ground branch grey zone warfare dans le truc graphiquement c'est un petit peu c'est un petit peu similaire après il y a il y a un moteur un moteur graphique d'écart on est sur Unreal Engine 4 donc par là là les maisons sont vides le village a pas l'air habité il a pas l'air d'avoir d'ennemis en tout cas tout ce qui est éclairage c'est vraiment propre on peut voir la réflexion enfin l'ombrage de mon silencieux le handpeck qui tape dedans en fait ce qui est cool c'est selon vous allez placer votre handpeck ou votre lampe en fait du coup vous aurez une illumination différente et c'est vraiment des petits détails qui sont pas grand chose en soi mais dans le gameplay ça rajoute tellement d'immersion que j'aime beaucoup clairement petit détail font toute la diff on peut le mettre voilà même en bas c'est éclair c'est très bien ah non les maisons sont clairement vides je vais prendre ma tablette je vais checker voir si c'est là que je dois aller ouais je suis dedans là ok c'est parti ça va être à mon désavantage d'attendre je pense on voit tellement rien après 15 et demi c'était peut-être pas assez pour la carte c'est le modèle le modèle des chars est vraiment cool je prends la confiance ils sont au dessus ils sont en dessous un deuxième un deuxième un deuxième troisième putain alors quand ça vibre comme ça voilà c'est que j'ai trouvé le truc ça c'est franchement pas mal je me fais tirer d'où il doit être en dessous je le récupère là les ennemis ont été alertés que je suis là ok j'ai évité de passer par là j'en ai un deuxième à trouver ou quoi les escaliers là comme ça c'est un piège surtout qu'ils savent que je suis là alors juste vérifier voir s'il y a besoin de récupérer autre chose alors c'est bon du coup locate and retrieve the intel device exfiltration ok c'est au singulier donc intel searcher tank workshop initial warehouse j'ai ce qu'il faut je peux aller m'extraire de ce côté go pour l'extract oh non pas le crash ils sont relous on a eu un crash malheureusement dans la mission on peut reprendre où on en était donc intel retrieval vous avez capté ce que c'était on va se faire un diffuse on va prendre une map assez sympa l'aéroport en diffuse on va éviter de se prendre une mission de nuit c'est cool voilà tac 30 ennemis nombre de bombes une c'est bien bien d'avant allez nouvelle mission évidemment nouvelle arme on a vu ce que c'était le mk17 qu'est ce qu'on se fait de sympa je pense un fusil d'assaut parce que c'est pas on a pas encore testé et une bonne une bonne m4 là des familles la m4 de base voilà toute toute simple moi j'ai bien envie de tester ça tac le modèle est super sympa et le son design est juste trop cool enfin franchement on a l'impression de redécouvrir alors on a beau jouer tout le temps des m4 tout le temps des ak tout le temps un peu un peu les mêmes armes au final mais ce qui va faire la différence et le fait qu'on va apprécier le truc je trouve c'est vraiment le son design et la précision des modèles qui sont faits et l'échelle là franchement l'échelle est parfaite le son design est franchement cool de la m4 et y'a rien à dire vraiment visuellement de ce côté là c'est hyper clean quoi et ce qui fait que bon ça reste une m4 on connaît le truc mais c'est ce qui fait que c'est différent d'un jeu à l'autre malgré que ce soit la même chose travailler du son de la vue etc attendez là et oh non mais non mais sérieusement on y voit rien là pourtant j'ai fait gaffe donc notre petit m4 tranquillou on a notre point de spawn on y voit beaucoup mieux là le seul petit truc qui nous manquerait ça serait une petite visée tactique vous savez un petit peu penché là sur le côté objectif essayer de rentrer dans le dans l'avion je pense que c'est là où se trouve la bombe ouah ils sont du jeu quoi je sais pas d'où je me fais shoot eux je les ai vus euh il y en a un que j'ai pas vu là il est loin il est loin alors je sais pas si il est mort ou est-ce si il s'est baissé ça va être con là on va plus avoir personne dans l'avion il sort de l'avion carrément il sort de l'avion carrément je l'ai vu non sortez pas de l'avion j'arrive la bombe doit être dedans c'est sur le plus fun c'est l'avion on va fouiller la shoot sortez pas de la on a mis beaucoup de bottes ça devrait pallier un peu le fait qu'il soit sorti bon pas de bombe ici par contre on a un petit escalier là on va monter par là un petit espace confiné comme ça ça peut être vite ça peut aller très vite hein c'est clair c'est clair alors on se retrouve ici ok il m'a touché non c'est pas en train de monter là on va se dépêcher de clear ok on est au niveau du cockpit c'est clair pas de bombe là on a une petite vue pas dégueulasse il a peur il était en train de pousser je commence très putain il n'arrive au moment où j'en charge j'en charge il a peur d'être sûr ça fait le bainage la bombe est pas là ça a pu rusher on a pas fait le on a pas fait tout l'avion alors par moment le jeu va s'énerver voilà il va donner ce genre de truc qui est très bien qui est très cool et par moment ça affiche rien du tout alors j'imagine qu'il n'y a pas forcément une projection de sang dans des gunfights mais voilà en jeu ça apporte son petit degré de réalisme mais en fait ça enfin comment dire ça c'est comme dans des jeux de combat où on voit qu'on use l'adversaire voilà ça donne une espèce de satisfaction et on sait en fait oh je suis mort du chute ok et on sait en fait qu'on a touché quoi il est l'heure de se tester une petite mission de nuit vous allez voir c'est très cool mais alors sur quelle map pas un truc dans la jungle de préférence enfin pas un truc forêt j'aimerais bien j'aimerais bien rundown rundown ça a l'air cool ah putain j'ai pas regardé j'ai pas regardé à quelle heure j'ai lancé la carte je recommence on va se faire pour le coup une AK j'ai bien envie de me faire une AK pourquoi pas AKU parfait je me propose ce que je veux je vais justifier ça je pense et on va se mettre autre chose qu'est ce qu'on peut se mettre de cool ça fait trop fatos ça fait trop trop fatos un SRS c'est très bien le SRS c'est pas très joli mais c'est efficace allez SRS sauvegardé on a un unpec ouais tout va bien je vais même aller plus loin ça je vais le reculer et j'aime bien avoir ma lampe en dessous tac comme ça ouais c'est super et le unpec par dessus comme ça j'ai pas le reflet du j'ai pas le reflet du silencieux impeccable apply pareil pour le P2 on va se mettre un petit silencieux il y a un look de fou malade le P2 là c'est un P226 ok c'est pas un P225 c'est la version un petit peu plus longue on a ce qu'il faut alors par exemple le viseur je vais mettre un viseur rond plutôt ah non ok bon portons là dessus pourquoi pas c'est pas très beau quand même c'était très bien comme ça ok on peut pas mettre de truc infrarouge ah merde j'ai fait le con allez en avant vamos j'ai une vision nocturne yes alors où est-ce qu'on spawn ? garage je pense allez va pour garage alors il y a pas mal de lumière au final ce qui va nous poser problème pour évoluer avec les JVN voilà ce que ça donne et bon là il y a trop de lumière ok je m'attendais pas à ça on est tombé sur une patrouille directe ouah oh putain je vois que dalle il fait flipper ils vont se mettre à me rusher là je vois rien là ce qui se passe oh ils sont bas les couilles très efficace dans la petite AKU au passage le seul truc relou c'est qu'il va falloir que je passe là ouais on va utiliser cette méthode ah mais il était bugué dans le mur putain je brille as fuck là qu'est-ce qu'il se passe ? juste régler ça attendez parce que là c'est limp c'est beaucoup trop lumineux voilà parfait tac on y retourne ça c'est fait on va vite aller à l'intérieur quoi que j'éteindrais bien les lumières est-ce que y'a pas ? ah attendez ouais mais non ah si c'est juste devant moi je crois non c'est mon laser ok je pense qu'on peut aller plus loin je vais voir si je peux éteindre les lumières de la maison bon bon la menace extérieure a l'air d'être traitée j'ai rien dit c'est pas clair du tout je pense qu'on peut pas en fait tout simplement enfin il doit y avoir un moyen c'est peut-être à l'intérieur on va rentrer on va rentrer on va rentrer par en haut et on va faire du haut en bas oh putain c'est dangereux c'est juste voir si y'a pas du monde sur le toit allez c'est parti oh non je pensais qu'il allait die il a tanké les 3 balles de colt le premier il a pris tarif je pense qu'on peut s'améliorer le truc on a beaucoup 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 de recul là dessus mais c'est pas une raison on va simplement enlever le silencieux on va la retenter j'ai envie d'entendre le bruit en fait qui fait la KU est-ce qu'on se changerait pas site voilà viseur alors il y a un viseur que j'ai je sais pas ce que c'est ça un ASR ASR essayons ça et par contre le pistol y'a rien qui va avec le pistol M9 c'est pareil on peut pas mettre de viseur et ça ça on peut on va mettre ce viseur là on enlève ça ok parfait tac ah merde il l'a pas sauvegardé on va se mettre le voilà le pont à fond on va vite se dépêcher on va rentrer oh putain oh putain elle est dure la carte est-ce qu'on va réussir à nettoyer le truc c'est tellement parfait hop 8 balles bonjour ok ok allez on s'infiltre du coup on évite tout droit c'est juste un couloir vers la mort je pense putain le rush comme ça c'est flippant de ouf je vous jure c'est particulier je sais pas combien il reste d'ennemis il doit rester beaucoup j'ai pas le marqueur non j'aime pas ça ouais ouais non 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 ça c'est mort ok oh les escaliers putain heureusement qu'il est bugué il faut nettoyer l'étage j'ai pas le choix oh putain oh c'est dur ça putain à traverser c'est hardcore ça ah est-ce que je cherche putain mais comment je fais pour y aller par là oh putain ok j'ai coupé ok j'ai coupé ils font ça par contre ça faut ça c'est un peu relou l'IA voit dans le noir enfin elle est un peu plus dumb mais bon elle voit quand même voilà elle réagit avant moi des fois puis là en plus ça va notre champ de vision est vachement réduit on va recharger allez allez neuf et demi on en a fini avec ça c'est les fenêtres qui donne sur l'extérieur me font me font flipper c'est plus ça que je trouve dangereux autre chose ça a l'air d'être ok il y a 8 il y a encore des ennemis dehors oh putain oui et même l'ambiance est bien foutue c'est vraiment bien bossé il n'y a pas que le son des armes qui est goldé vraiment l'ambiance du jeu est franchement propre il y a plein de choses qui font que c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui font que ça pourrait marcher mais le jeu avance vraiment très 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 lentement c'est assez dommage oh putain lui il était caché là quoi sérieux alors que le jeu pourrait être un banger je sais pas si les derniers ennemis peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur oh la la en bas on a fait le tour je pense alors je sais pas trop si on a fait le tour je vais quand même vérifier je pense que c'est à l'extérieur je pense pas que les last soient à l'intérieur je vais quand même sortir sur le toit ? c'est vrai qu'on a pas checké le toit c'est vrai qu'on a pas checké le toit c'est vrai qu'on a pas checké le toit peut-être ici peut-être ici c'est mon spawn ? et oui je suis revenu à mon spawn là ils sont tout en haut les derniers ennemis sont en haut à l'étage on va monter on va prendre les escaliers après je sais pas s'il y a un sous-sol je connais la carte mais je m'en souviens plus très bien on va se prendre le pistol pour les 5-6 derniers ennemis qui restent ok il était peut-être bugué on peut pas ouvrir ça fait rien il y a 4 ennemis restants j'ai tellement peur qu'il soit caché dans un coin bloqué quelque part il y a pour me faire surprendre derrière quand il est en train de rusher il en reste 4 en plus mais quoi est-ce qu'ils sont ? les gars vous êtes où ? hop putain il y a encore un truc ici il était clairement bugué sur le toit peut-être oh putain boy d'accord c'est parti pour le carnage allez bonne nuit voilà les amis c'était ground branch j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain pour un nouveau stream et sur youtube pour une nouvelle VOD en attendant portez vous bien je vous dis à une prochaine salut tout le monde au revoir